Access les requêtes simples. Nous souhaitons à présent récupérer les villes dans lesquelles nous avons des clients. Il s'agit donc encore une fois de faire une requête, donc créer, création de requête. Les villes dans lesquelles se trouvent des clients, on a les informations dans la table client. Ajouter, fermer. Effectivement, dans la table client, on a un champ, si je descends un peu, qui s'appelle ville cli. Si je double-clique sur ce champ et que j'affiche un tri, une clé de tri croissant, cela va m'afficher les villes dans lesquelles on a des clients triés par ordre croissant. J'ai juste besoin de ça, je n'ai pas besoin de savoir où est-ce que j'ai le nom des clients. Ce qui m'importe, c'est de voir un petit peu d'où viennent la plupart de mes clients. Là, par exemple, je vois qu'ils viennent d'Aix-en-Provence. Donc, si j'ai de la publicité à faire, mieux vaudrait le faire sur Aix-en-Provence. Voilà, cette requête était toute simple. Il s'agissait simplement d'afficher les villes. Je vais de suite l'enregistrer sous le nom de R underscore S 04. Et je vais identifier maintenant une limite à cette requête que je viens de faire. Imaginez-vous que je n'ai pas 4 ou 5 clients qui habitent Aix-en-Provence, mais que j'en ai 300 et que j'imprime la liste. À ce moment-là, je vais avoir 5 ou 6 pages sur lesquelles il ne sera marqué que Aix-en-Provence. Donc, ce n'est pas pertinent. Peut-être que ce que je voudrais, c'est uniquement visualiser la liste des villes dans lesquelles j'ai des clients. Mais pas les voir plusieurs fois, pas les voir 4 ou 5 fois. Aix-en-Provence, j'aurais peut-être voulu ne le voir qu'une fois. Donc, ça, c'est ce que nous verrons dans la vidéo suivante. Merci. Merci.